Le capitaine Baye était un homme jovial, généreux, qui aimait aider son prochain. Sa vie durant a été très courte, mais il a vécu comme s'il avait vécu beaucoup d'années. On dirait beaucoup de choses sur lui, ce qu'il a fait au Rwanda, les personnes qu'il a sauvées et tout ça. Il était un homme bien. A chaque fois qu'il venait à la maison, il nous prenait ensemble, nous emmenait à la boutique pour nous acheter des bonbons. Il aimait passer du temps avec nous. Seulement, je me rappelle un jour, il est venu, il m'a pris dans ses bras, on est allé à la boutique. C'est ce souvenir seulement que j'ai de lui. Oui, au Rwanda, il me téléphonait très souvent pour me parler de l'incitation là-bas. Des fois même, il me faisait entendre les coups de feu qu'il y a, la situation est dangereuse ici. Et moi aussi, je lui disais de beaucoup faire attention, parce qu'il a laissé des enfants à bas âge. Il me passait des Rwandais, qui me disaient, c'est votre mari qui nous a sauvés. Il nous a cachés ici, à l'hôtel des Mille-Collines. On est avec lui. On prie beaucoup pour que la guerre se termine. J'ai vécu avec mes enfants, sans leur papa. Ça a été très dur. Mais avec les moyens de bol, j'ai essayé de les éduquer et de vivre avec. C'est une reconnaissance. On est tellement contents que l'ONU reconnaisse notre père pour créer une médaille à son nain. On peut dire que c'est une entière fierté pour toute la famille de recevoir la médaille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada